... Autre point, je change vraiment de sujet, et là c'est plus une question de position politique, philosophique. C'est sur la vidéo que je continuerai à appeler vidéo surveillance, et pas vidéo protection, un an ou pas. C'est un sujet sensible. Moi je suis intimement persuadé que ces dispositifs n'ont pas l'efficacité que leur prêtent beaucoup de gens. Je sais qu'il y a énormément de demandes d'un certain nombre de commerçants, parfois d'habitants. Tous les travaux que j'ai pu consulter sur le sujet montrent que cette vidéo surveillance peut avoir un effet dissuasif, et donc on peut y avoir recours d'une manière qu'on pourrait juger utile sur des secteurs très précis, sur lesquels il y a généralement des trafics de travail, pour ne rien cacher, c'est-à-dire sur lesquels il y a des faits délicteux qui posent problème, mais en revanche toutes les études montrent que ça ne fait que déplacer le problème. Que du coup, ceux qu'on arrive à dissuader à un certain endroit se réinstallent sur un autre endroit. Donc soit on veut une société dans laquelle l'intégralité des espaces publics, on va compter les espaces privés, commerçants par exemple, l'intégralité des espaces publics seront surveillés, ou sous-surveillance permanente, et je crois qu'on est en train de glisser tout doucement, sans que personne ne s'en émeuve, et sans qu'on mesure les conséquences que cela pourra avoir, le jour où des pouvoirs un peu moins bienveillants que ceux que nous avons actuellement s'en servient, donc on est en train de glisser tout doucement dans une société dans laquelle il n'existera plus, dans l'espace public, d'espaces de tranquillité, de sérénité, dans lesquels on échappe au regard d'autres. Et moi je suis vraiment à titre personnel tout à fait inquiet de cette évolution. Je comprends, je connais les demandes d'un certain nombre d'acteurs ou de commerçants, je reste persuadé que d'autres mesures peuvent être plus efficaces. Bien, alors sur ce point, c'est clair qu'on aura moins de mes accords, je reste sur la vidéo protection. C'est vrai que c'est une lecture, et beaucoup font 10 vidéosurveillants, sur l'état de l'inverse, dans tes études que tu as pu faire, et je voudrais te rappeler que tu étais mère de la commune, que tu étais aussi gestionnaire du port de la quotidienne, et que tu peux noter, à ce titre-là, que depuis qu'on a mis en place la vidéo, pour le coup surveillance, cette fois-ci je peux le confirmer, je le dis, sous le couvert de la récupère qui est présent, on est passé d'un sinistre ou d'un problème à régler par la collectivité par jour, à un par an pratiquement. Donc là c'est un fait, tu ne peux pas contredire, et le seul point qu'on a, c'est quelqu'un qui nous a défoncé le portail en marche arrière, justement où il n'y a pas de caméra, et qu'on n'a jamais retrouvé, qui nous a coûté le caméra métal de 70 millions, ou ce comme ça. Donc, juste pour donner une idée. Alors, ça c'est un premier point. Et on avait à la quotidienne une obligation de mise en place de ces vidéos, puisqu'on est quand même sur un secteur marchand, avec des dispositions de marchandises qui sont soumises à des ventes aux enchères, avec donc du personnel municipal qui peut être engagé et responsable, et en même temps, surveillance des produits et des espaces, qui sont des espaces privés à terme. On a aussi des ateliers techniques. Curieusement, dès qu'on a mis en place le système de vidéoprotection, je vais en pléter un exprès dans le sens, tous les éléments ont été protégés. Les matériels, les dégradations, les personnels ont été rassurés aussi sur les dégradations vis-à-vis d'un propre casier, qui étaient pulvérisés et détruits il y a pas mal d'un autre temps. Il y a pas mal d'éléments. Après, sur le point de vue plutôt communal, et en termes de voirie, je voudrais quand même rappeler que la France est sous alerte à contact, et c'est sérieux, quoi, d'ailleurs, de sécurité. Alors, on pourra toujours dire que c'est un moyen, un mal pour un bien ou autre chose, un moyen pour un mal. Il n'empêche que c'est une réalité, et ce qui nous oblige à faire aujourd'hui près des écoles ne me convient pas. J'ai pas envie de mûrer les écoles, pas de mettre de moteur, j'ai pas envie de mettre des portails électrifiés, j'ai pas envie de mettre des sas pour vérifier si les enfants ont du métal sur eux, ou s'il y a des personnes qui peuvent mettre un talon pénétré. Et c'est vrai qu'on a des dégradations. Et des dégradations qui sont pas forcément nées au trafic de drogue. Même si l'île de Léron est un territoire très particulier au niveau de l'observation de l'ex-Portout-Charentes, et même au niveau du territoire de Charentes-Maritimes, l'inspection qui a été faite par la gendarmerie départementale nous a présenté des chiffres, je dirais, assez surprenants pour l'île de Léron face au sujet. Oui, je comprends que quand il y a des vidéoprotection, il y a des déplacements de ces problèmes-là en particulier, je t'ai fait faire votre, mais je remarque qu'on a des endroits dans la commune, les Françoise me le rappelait ce matin au environnement d'Oxipal, qui sont, ce qui est curieux, pour des endroits de tranquillité que tu devais souligner, sont systématiquement détruits pour laisser faire les trafics. Je peux citer le petit passage à la Seigneurée, où on nous a tout fracassé. On nous met aujourd'hui des éclairages blindés. Si c'est ça la tranquillité, ce n'est pas la tranquillité pour les réglages et les habitants qui ne passent plus par là, pour ne pas être confrontés aux gènes qui sont occasionnés. Et on ne met pas de caméra à cet endroit, d'ailleurs. Ce n'est pas prévu. Mais on n'arrive pas à régler le problème. Il y a d'autres actions qui sont aujourd'hui envisagées, avec les services, les ministratifs, départementaux, auprès des collèges, auprès des enfants, auprès des parents, ce que l'on veut. Mais on ne met pas le problème. Et puis après, il y a aussi la difficulté des lieux, des publics, avec une mobilité urbaine. Je viens de parler de la place dans l'État pour répondre à une de tes questions. Quand je vois des conséquences folles en termes financiers de remplacement de mobilité urbaine qui sont détruits à l'environnement de temps, volés, saccagés, il y a des endroits, je pense, qui va falloir mettre sous les lieux de protection, pour éviter qu'on ne fracasse ces camps des arbres, qu'on nous dévole tout simplement, qu'on nous dérache, parce que la collectivité a vocation à mettre sur ses budgets des remplacements de matériel. Et on le voit bien, par exemple, au perfour du château de Bonnemi, destruction d'un feu, par des volours qui les arrachent en passant pour ne pas d'autres véhicules en convent, pas de caméra, personne n'est là, pas de traces, le feu est en panne pendant six mois, le temps qu'on en trouve un autre, ça coûte, allez, 15 000, 20 000, 30 000 euros de réparation à chaque fois. Est-ce que tous les ans, on met ça en termes d'inscription budgétaire ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne démarche. Après, il y a la gestion même de cette vidéoprotection. Et nous, on n'a pas voulu franchir nos pas d'un personnel, avec des caméras qui sont avec un joystick guidé vers des personnes et autres. Et on a choisi donc une autre façon de travailler, qu'on vous présentera. Et je demande au service, donc, de la gendarmerie et préfectoraux de venir en début de conseil pour nous préciser le cadre. Et ça ne m'apportera peut-être pas des réponses rassurantes, mais ça vous apportera des réponses que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. Juste pour continuer un tout petit peu la discussion sur ce sujet, par rapport à la cotinière, moi, j'avais tout à fait admis le fait qu'il y ait de la surveillance sur le site de travail. C'est-à-dire, moi, je fais une différence très nette qu'un commerçant, et je dirais que je parlais du port lui-même, qu'un commerçant souhaite surveiller son magasin pour vérifier en cas de problème et avoir une preuve. Je le comprends très bien. Moi, ce qui me pose problème, c'est les espaces publics. Alors, concernant le port, en tant que site de travail, et effectivement, avec de la marchandise, qui, en dehors d'ailleurs d'actes débituels, peut, tout simplement, par des erreurs, être mal orienté, récupéré, donc qu'il y ait, effectivement, des formes d'enregistrement qui permettent, dans une logique de vérification après coup, d'enquête, voilà, d'enquête après coup, qui permettent de retrouver les biens, ça, je l'avais validé, enfin, je l'avais accepté. Ce qui me pose problème, moi, c'est la généralisation de ces dispositifs sur l'espace public lui-même. Bon, enfin, c'est un débat. On pourra continuer, on pourra continuer... Oui, 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 j'ai appris tous les deux, là, j'ai déjà demandé de me faire... Merci d'être là ce soir, mais... Alors, je vous laisse... Un petit peu, maintenant, fais-en en parler. Donc, juste un petit peu, pour parler de la... J'appelle moi aussi une vidéo-surveillance, ça ne me rassure pas toujours, parce qu'en fait, j'ai eu une mauvaise expérience, je participe assez souvent, vous en doutez, à des manifestations, et sur une ville, une ville, on va dire, ravie, pas très loin et tout, j'ai eu l'accès à l'expérience de voir que lorsqu'on était sur la place, les caméras de vidéo-surveillance se balayaient l'ensemble du public. Donc, je ne me suis pas sentie protégée et je vois qu'en quoi on était dangereux sur cette place. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, comme Patrick, la vidéo-surveillance, il faut aussi faire attention parce qu'il peut y avoir aussi des dégâts collatéraux. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada